C'est maintenant sur LCP, nous allons revenir ensemble sur les temps forts de cette séance. Et pour cela, un face-à-face. Régis Joannico, bonjour. Vous êtes député Nouvelle-Gauche de la Loire. Face à vous, Raphaël Schellenberger, bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Haut-Rhin. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Le droit international, monsieur le député, prévoit en la matière un principe simple, un principe clair, un principe qui a justement pour objet de permettre de garantir la sécurité des personnes dans ce type d'urgence. C'est celui de l'obligation pour l'Etat, dont les côtes se trouvent le plus proches de ce bateau, de proposer un port sûr. C'est, monsieur le député, l'Italie qui devrait en la matière assurer ses responsabilités. Elle a choisi de ne pas le faire. On voit la réponse, Régis Joannico, du Premier ministre sur ce choix de l'Italie. Le Premier ministre qui a précisé que la France, elle ne se soustrerait pas à ses obligations si elle y était confrontée. C'est la réponse que vous attendiez sur cette question de l'Aquarius et de ses migrants ? Non, moi je suis vraiment frappé par le silence assourdissant des autorités françaises. Emmanuel Macron, bien évidemment, en premier. On n'a pas le droit de faire de l'avis de migrants qui sont sur ce bateau un enjeu politique ou politicien. Parce qu'on voit bien, Matteo Salvini, si on avait encore quelques doutes sur les orientations de son gouvernement nouveau en Italie, c'est extrémisme à fond, à fond, à fond la caisse. Mais on voit bien quand même que par rapport à l'enjeu qu'il y a eu 16 000 décès de migrants depuis 2014 en Méditerranée, là les Européens ne sont pas à la hauteur des enjeux. Sauf Pedro Sánchez, qu'il faut remercier, le Premier ministre espagnol, Gilles Simeoni aussi pour l'Assemblée de Corse qui s'est exprimé. Mais on aurait aimé que la France, plutôt que d'être derrière des arguments technocratiques, bureaucratiques, puisse exprimer quand même le fait qu'ils étaient prêts à accueillir ce bateau si c'était nécessaire. On entend bien, c'est une question européenne. Qu'est-ce que vous attendez justement dans deux semaines du Conseil européen à Bruxelles sur ces questions, Régis Jouanico ? Eh bien beaucoup, puisque l'Union européenne, c'est un discours qui en apparence est très généreux, sauf qu'on voit bien que depuis des années, on a laissé en première ligne l'Italie et la Grèce, la Grèce même si c'est moins vrai maintenant, puisque c'est que 30 000 l'an dernier, mais c'est un million de migrants, l'Italie 700 000 depuis 2013, l'Espagne 70 000, la France quelques milliers, mais que le règlement aujourd'hui de Dublin, le règlement de Dublin doit être complètement revu. Et aujourd'hui, il y a un petit groupe de pays, le groupe de Visgrade, dont d'ailleurs l'Italie dit vouloir se rapprocher pour faire capoter toute évolution, mais ce qu'il faut effectivement par rapport à ces pays-là, c'est tenir bon et avoir une répartition plus équilibrée, plus homogène entre les pays. Ça a échoué depuis 2015, ils avaient prévu qu'il y ait 130 000 puis 100 000 relocalisations de migrants entre les pays pour mieux les répartir, et il n'y en a eu que 30 000 en fait, donc on voit qu'il faut des règles plus harmonieuses. Il faut une position ferme, et la position ferme, elle passe par la reconduite à la frontière, la reconduite au pays de départ. On entend cette question d'asile. La guerre civile et la souffrance dans leur pays, il y a 26 nationalités sur le bateau Aquarius, dont certaines c'est le Soudan par exemple, donc je veux dire, voilà, il faut aussi voir que ce n'est pas que des situations... Il faut distinguer les demandeurs d'asile des migrants économiques, l'Europe doit le faire. On en fait trop aujourd'hui, c'est une erreur d'application. Mais le texte de loi qui mêle allègrement asile et immigration il y a quelques semaines n'arrange rien à cette nécessité de clarifier quelle est la politique d'asile de la France qui peut être généreuse, et quelle est la politique d'immigration qui elle doit être faite. Il faut dissocier les deux sujets, après on ne sera pas d'accord sur, effectivement, peut-être les deux sujets. On va poursuivre avec une autre polémique et cette colère des agriculteurs français qui dénoncent l'importation par total de 300 000 tonnes d'huile de palme pour sa raffinerie de l'Amet. Différents députés ont interpellé le gouvernement. Régis Jouanico, c'était une erreur du gouvernement socialiste, un manque de cohérence entre environnement, protection de l'environnement et protection économique ? Là on parle de 450 à 500 emplois industriels. Ceci dit, moi je n'ai pas toujours été en accord avec les décisions de mon gouvernement sous la précédente majorité, vous le savez bien. Je crois que là, on touche du doigt une profonde contradiction, quels que soient d'ailleurs les gouvernements. C'est-à-dire qu'on demande aux agriculteurs de monter en gamme, d'avoir des produits de qualité, et en même temps, c'est ce qui s'est passé pendant les états généraux de l'alimentation par exemple, et en même temps, on leur demande de continuer, ou la France continue à importer des produits qui ne sont pas aux standards environnementaux ou sanitaires comme l'huile de palme, qui ont des effets sur l'environnement qui sont désastreux, déforestation et puis aussi tout simplement faire disparaître la biodiversité. Donc on est dans une contre-addiction, mais moi je dis, il ne faut pas importer d'huile de palme tout simplement. Et il ne faut pas utiliser l'huile de palme dans la constitution d'agrocarburant. D'ailleurs, je pense que les productions d'huile de colza ou de dérivés du blé, il faut les utiliser aujourd'hui pour l'alimentation en priorité, et pas pour faire de l'agrocarburant. On pense rouler proprement avec des agrocarburants, mais en fait, on le fait avec des conditions sociales qui font qu'on exploite des populations à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. C'est ça la réalité. L'agrocarburant n'est pas biocarburant, vous le rappelez. C'est la FNSEA qui a initié ce mouvement. FNSEA qui défend le monopole notamment d'Avril. Cette société qui fournissait Total, une firme gérée par l'ex-président de la FNSEA, Xavier Belin. Il y a aussi là des intérêts finalement assez troubles. Bien sûr, bien sûr, Avril c'est 6 milliards de chiffre d'affaires, c'est 50% de la production de biodiesel en France. Et bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser que la FNSEA est aussi en soutien d'intérêt vis-à-vis d'un concurrent aujourd'hui de Total, donc Avril. Et donc là aussi, moi je répète, je pense que ce qu'il faut absolument, ce à quoi il faut parvenir, c'est que la production agricole doit avant tout se concentrer sur l'alimentation plutôt que sur les agrocarburants ou la production d'agrocarburants. Et ce sera le mot de la fin. Je rappelle que Stéphane Travers, le ministre de l'Agriculture, recevait les organisations syndicales des agriculteurs à 15h à son ministère. Merci à vous Régis de Joannico, Raphaël Schellenberger. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de questions d'actualité. Mais je vous retrouve demain pour de nouvelles questions au gouvernement. D'ici là, très bel après-midi à tous sur les chaînes parlementaires.